Est-ce la fin du pétrole ? L'augmentation des prix et l'impact du pétrole sur l'environnement nous poussent, à travers le monde, à chercher des alternatives. Les Brésiliens se tournent vers l'éthanol, ou l'alcool comme ils l'appellent. Au Brésil, les biocarburants ont la cote. La plupart des Brésiliens préfèrent déjà remplir leur réservoir avec de l'éthanol plutôt que de l'essence. Et les producteurs d'éthanol choisissent ? Eh bien, ils choisissent Atlas Copco. Dans cette usine de Vicentina, la canne à sucre sera transformée en carburant éthanol. C'est un processus complexe qui exige des machines compliquées, comme le compresseur Atlas Copco qui est installé ici. L'usine de Vicentina emploie un compresseur GA22VSD Full Feature d'Atlas Copco. La machine Atlas Copco alimente le réseau de l'usine en air comprimé de qualité, qui est utilisée principalement pour activer les différents actuateurs qui contrôlent le flux dans le processus de production de l'éthanol. Cette usine est flambant neuve, et l'éthanol qui sera distillé ici pourrait bien se révéler le carburant de l'avenir. Cette usine sera inaugurée vendredi prochain, lorsque nous obtiendrons notre licence d'exploitation. Dans un premier temps, nous visons ici une production journalière d'environ 400 m3. D'ici trois ans, nous produirons 600 m3 d'éthanol par jour. Une usine d'éthanol telle que celle-ci, produit de l'énergie. Atlas Copco aide à garantir qu'aucune énergie ne soit gaspillée. Central Energetica Vicentina a décidé d'utiliser le compresseur GA22VSD, principalement en raison de sa haute fiabilité et de sa longévité. Un autre facteur important de leur décision est le fait que le compresseur GA22, avec un entraînement à vitesse variable, fonctionne avec la consommation d'énergie la plus faible. Le compresseur GA22 est conçu et fabriqué pour maximiser les économies d'énergie. Il est aussi construit pour fonctionner dans les conditions les plus exigeantes. Nous sommes ici dans une région relativement chaude, avec une température annuelle moyenne supérieure à 25 degrés Celsius. Dans ce genre de circonstances, l'utilisation d'un thermostat tropical s'impose. L'emploi d'éthanol fabriqué à partir de la canne à sucre constitue une façon de remplacer les combustibles fossiles par un carburant renouvelable à base de plantes. Les producteurs et les consommateurs d'éthanol citent les avantages environnementaux comme les principaux avantages de ce produit. Ce souci de l'environnement est partagé par Atlas Copco. La technologie Atlas Copco est toujours élaborée en vue de maximiser la production de nos clients finaux et de réduire leurs frais d'exploitation. La technologie VSD est conçue pour produire uniquement de l'air requis. De la sorte, l'impact sur l'environnement est réduit. La technologie Full Feature permet d'intégrer le sécheur et les filtres dans nos compresseurs. Un air de haute qualité protège votre processus de production, réduit encore les coûts d'énergie et diminue également le risque de fuite. La canne à sucre ne sert pas exclusivement à produire de l'éthanol. Les Brésiliens ont d'autres usages pour elle. La canne à sucre sert également à produire la cachaça. C'est notre boisson nationale et le Brésil l'exporte dans les pays du monde entier. Les Brésiliens ont un proverbe qui dit « Nous buvons le meilleur, nous brûlons le reste ». La cachaça est le meilleur alcool distillé à partir de la canne à sucre et il sert à préparer le fameux cocktail Caipirinha. Le reste de l'alcool se retrouve dans les réservoirs des voitures brésiliennes. Dans la ville de Vicentina, l'éthanol n'alimente pas seulement les voitures. L'usine d'éthanol établie ici entend devenir un modèle pour le développement durable. Cette usine propose une formation environnementale dans la ville de Vicentina. La qualité de vie augmente en raison du travail que nous offrons et nous sommes aussi bons pour les affaires. Cette usine a donné un coup de fouet à l'activité dans la ville. Tant cette ville que le monde profiteront de l'usine d'éthanol de Vicentina. Avec ses solutions fiables, Atlas Copco est fier de contribuer à ce type de développement durable. Atlas Copco innove sans cesse et s'efforce de trouver des moyens pour réduire les temps et les coûts d'exploitation de nos clients. De la sorte, nous fournissons aussi une contribution à l'environnement. Des solutions fiables qui sont fabriquées pour durer. Voilà comment Atlas Copco contribue à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501